Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode sur la ville d'InnerCity. Alors ce 13e épisode sera le dernier épisode que je ferai sur Minecraft sur la version 1.8. 1.8.9 d'ailleurs je crois avant qu'on passe du coup à la 1.9 d'ici donc le prochain épisode qui sera soit sur InnerCity ou soit sur Val-la-Miroir. Je vais donc passer ces deux mondes très rapidement en 1.9 car cette version rajoute de nombreux blocs qui me semblent très intéressants pour le design etc. Alors dans ce 13e épisode le sujet sera l'entrepôt comme vous pouvez le voir et comme le titre de l'épisode peut l'attester. C'est l'un des premiers bâtiments que j'ai construit sur cette ville et il faisait un petit peu vieillot. Alors ce que je peux vous inviter à faire c'est de regarder les épisodes 1 et 2 afin que vous puissiez vous rendre compte du design du bâtiment. Alors là le bâtiment je l'ai un petit peu changé, j'ai légèrement changé l'aspect extérieur. Il manque d'ailleurs un bloc ici. En y rajoutant toute cette partie là et je pense que je referai un petit peu plus, enfin je travaillerai un peu plus le design extérieur pour bientôt, on verra dans un prochain épisode, certainement dans le 14e épisode. Pour le moment aujourd'hui ce que je vous propose de faire ça va être d'aller travailler le design intérieur de l'entrepôt. Alors, j'ai déjà un petit peu commencé, j'ai un petit peu tout déblayé, tout cassé, enfin cassé tout ce qu'il fallait casser. On a encore quelques torches ici, mais c'est parce qu'il y avait des lampes au-dessus. Et donc nous allons aménager l'intérieur de l'entrepôt qui se prolonge ici. Alors je ne sais pas encore trop ce que je vais faire à cet endroit là, mais on va bien voir. On va déjà commencer par aménager cette partie ici centrale. Et pour cela, ce que je vous propose, ça va être de faire ça en timelapse. Je vais essayer de faire un peu plus d'épisodes de ce type là, où justement on crée, enfin je crée en même temps que vous regardez cette vidéo, un bâtiment ou plusieurs bâtiments, je pense que ça peut être aussi intéressant. Voilà, alors pour cela on va utiliser les commandes box pour faire les travaux les plus gros, parce qu'il y a pas mal de choses à casser dans ce que j'ai prévu. Et puis voilà, on va en faire un véritable entrepôt avec des coffres pour tout et n'importe quoi. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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